Bonjour Karine, bienvenue chez Nous Entrepreneurs. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir demandé d'entretenir. Merci à vous en tout cas, merci de prendre le temps. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça ? Je suis agent immobilier international, je dirige une agence avec un associé qui s'appelle Maxwell Baines et nous avons aussi une branche viticole qui s'appelle Vignardes Bordeaux. Et nous sommes basés donc en branche de Bordeaux, en fait proche de Saint-Emilion, mais notre secteur d'activité c'est sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, parce que notre activité s'est beaucoup étendue, voilà. Et nous sommes à peu près 45 personnes dans la société, dont une trentaine d'agents commerciaux. Wow, super ! Et ça fait combien de temps que vous faites ça ? En France, je suis ici depuis 30 ans et j'ai commencé assez rapidement dans l'immobilier après mon arrivée puisque j'avais vu que quand j'ai acheté ma première propriété ici en France que c'était extrêmement mal fait et ça m'a encouragée. J'ai vu un manquement dans le marché à ce moment-là il y a 30 ans et ça a beaucoup évolué depuis, mais à ce moment-là c'était quand même pas très bien fait. Et donc ça m'a encouragée de venir parce que, de faire ce métier pour aider les personnes comme moi en fait qui arrivaient dans une région, parlant pas forcément parfaitement la langue, ne comprenant pas forcément la législation et pour pouvoir les aider à acheter et s'installer. Vous avez dû avoir des sacrées opportunités parce que là, la région a attiré énormément de nouvelles personnes. Donc, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, au début, j'ai commencé dans une petite agence où j'ai travaillé deux ans pour apprendre le métier. D'accord. Et ensuite, je me suis lancée seule et donc à fur et à mesure, j'ai tissé un réseau. Je suis devenue représentante d'une agence très connue en Angleterre qui s'appelle Knight Frank et je l'ai représentée pendant pas mal d'années. Et ensuite, il y a eu la crise financière et mon associé voulait venir habiter en France. Il a habité en Californie. Mais il m'était mis en contact avec moi justement par Knight Frank à Londres quand il voulait venir dans le sud-ouest. Et ils ont dit, il faut aller voir Karine Maxwell. Et donc, les choses qu'il a faites. Et au début, je lui ai dit, mais je n'ai pas de place dans mon organisme. Parce qu'à l'époque, c'était la crise financière. J'avais une agence à Bordeaux, mais ça s'était un peu tendu avec la crise. Et je lui ai dit, il n'y a pas de place dans mon organisme. Mais en fait, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, il faut faire de la place. Et du coup, en fait, on a fait une réorganisation totale. Et j'ai gardé un de mes agents. Et avec Michael, on a créé une société. Et ça a commencé, tout ça, ça a commencé au début 2009. Et depuis, ça a grandit. On a commencé trois avec ensuite un secrétaire, etc. Et maintenant, on est 45, je crois. Wow, c'est beau. Plus 22 saisonniers, parce que nous avons une activité aussi de location saisonnière au Pila. D'accord. C'est une agence. Oui, parce que nous avons acheté plusieurs agences. En fait, on a la plus grosse agence, c'est à Bordeaux, dans le centre-ville. OK. Un centre historique. Ensuite, on a une agence à La Rochelle, sur le port. Bientôt, peut-être, on va déménager sur des locaux plus importants. Ensuite, on a acheté à Orcachon. Et l'année dernière, au Pila. Ah, génial. Au Pila-sur-Mer. Et ensuite, c'est le siège social, qui est à Proche de Saint-Emilion, d'où on gère notre activité viticole. Oui, c'est ça. Parce que c'est plus discret. Là où nous sommes à la campagne, les personnes peuvent venir sans que personne les voit. Voilà. Parce que cette activité est extrêmement confidentielle. Oui, c'est sûr. Et alors, vous, aujourd'hui, vous vous occupez de quoi exactement ? Je dirige l'entreprise avec Michael. OK. Ou plusieurs entreprises, en fait, parce qu'on a différentes sociétés pour différentes agences. Avec Arthur Maxwell, qui travaille avec nous, qui est notre directeur financier. Donc, il est co-gérant avec nous. Et ensuite, la direction, ça prend pas mal de temps avec beaucoup de monde. Mais je m'occupe quand même de mes propres ventes. D'accord. Vous continuez à vendre parmi nous. Un peu de commercial. Je vais signer une vente demain matin. Mais surtout dans le viticole. C'est mon expertise. Wow. C'est dans le viticole. Parce que ma première carrière était dans le vin. Wow. J'ai commencé mon première entreprise quand j'avais 21 ans. Ah oui, d'accord. En Angleterre. Et j'ai commencé à importer du vin de Bordeaux. Wow. Comme quoi ? Il n'y a pas de hasard. J'ai commencé avec 60 livres en poche. Wow. Voilà. Et on a acheté un petit peu de vin des cousins de mon mari qui nous a donné crédit pour 90 jours. Et donc, on a apporté le vin, on a vendu, on a pris le bénéfice, on a réinvesti dans d'autres stocks, on a revendu jusqu'à ce qu'il y a arrivé des camions de semi-containers de vin en Angleterre dans notre dépôt. Voilà. Impressionnant, hein ? Donc, voilà. Et donc, on a fait cette affaire pendant 17 ans. Ça a marché très, très bien et c'est notre gérant d'un de nos magasins de vin qui a acheté l'affaire avec sa famille. Et à ce moment-là, nous sommes partis habiter dans la région de Bordeaux qui était la région que je connaissais le mieux pour avoir été souvent pour acheter les vins. Les vins ? Voilà, oui. C'est génial. C'est une belle histoire en tout cas. Donc, quand j'ai commencé à faire l'immobilier, j'ai commencé à vouloir faire que de l'immobilier ancien. C'est-à-dire, je n'ai jamais fait des maisons modernes aux promotions et tout ça. J'ai toujours fait des maisons anciennes parce que c'était ça qui me passionnait davantage. Et au fur et à mesure, c'était une évidence pour moi d'être dans une, comme je suis dans une région viticole, de lier l'activité immobilier avec mes connaissances en vin. Et donc, c'est né de cette association de métiers. Oui, super. Alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise ? Là, je pense que à chaud, là, je dis que finalement, je suis très contente de l'évolution de cette partie viticole qui est quand même un challenge parce que c'est vraiment les ventes les plus difficiles qu'on puisse faire. Parce que vous vendez une entreprise, vous êtes avec les personnes souvent qui n'ont jamais acheté ou vendu, ils ont hérité, c'est toute leur vie, c'était leur passion. Et donc, vous êtes en train de transmettre cette entreprise à d'autres personnes qui arrivent avec d'autres idées. Et avec Michael, on s'était dit, si on devient vraiment très bon dans cette partie qui est vraiment très difficile, on a la possibilité de prendre des parts de marché qui sont importantes. Et donc, aujourd'hui, nous avons à peu près 40% du marché bordelais dans le viticole. Et donc, je pense que c'est quelque chose dont on est modestement fiers. Modestement. Modestement parce que ça peut changer du jour au lendemain et qu'on n'est jamais sur des acquis et qu'il faut travailler dur tous les jours pour continuer à donner ce niveau de service à tous nos clients. Et surtout qu'on est dans une position où Bordeaux n'est pas un peu mal. Justement, vous êtes impacté par la crise immobilière aujourd'hui ou comment ça fonctionne pour vous? On est impacté sur certains secteurs, pas sur le secteur viticole pour l'instant. Malgré que le viticole est en difficulté, nous continuons à faire les ventes comme d'habitude. Mais pas autant que les personnes voudraient parce qu'on a toujours beaucoup, beaucoup plus de mandats que de vente. Ah oui, d'accord. Parce que le marché, c'est un micro-marché. Donc, il y a plus de vendeurs que d'acquéreurs. D'accord, ok. Mais notre réseau international nous permet d'avoir des acquéreurs intéressants. Ah oui, c'est ça. Donc, là, qu'est-ce que… Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'inspire le plus? Qu'est-ce qui m'inspire? J'ai tellement de choses. Je ne sais pas quoi vous dire. Dans quel sens vous voulez… Dans quel sens? Quand vous décidez de faire avancer l'entreprise ou quand vous prenez des décisions, qu'est-ce qui vous influence? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui… Voilà, qu'est-ce qui… Dans votre quotidien, dans les lectures, les gens que vous fréquentez, qu'est-ce qui… Voilà. Oui, oui. C'est-à-dire, ce qui m'a toujours inspirée, en fait, depuis le début, c'était dans l'immobilier, c'était d'être un peu une lumière dans un monde qui n'avait pas forcément une très bonne réputation. Et donc, de former les équipes de la bonne déontologie, de l'honnêteté, de la transparence, d'un service de qualité, voilà, un conseil réfléchi avec nos clients. Nous sommes dans le haut de gamme, donc on n'est pas des marchands où il faut faire ma pression sur les gens d'acheter. Ce n'est pas des baguettes de pain non plus. C'est des choses importantes dans les vies des personnes. Et mon idée, c'est qu'on doit… On est là plutôt qu'en conseiller, leur montrer une panoplie de choses qui pourraient leur convenir, donner toutes les informations nécessaires pour qu'ils prennent une bonne décision. Et ce n'est pas nous qui prenons la décision pour eux. On écoute et ensuite, on présente des choses qui correspondent à leur désirata, si on peut dire. Et ensuite, avec les informations, on peut toujours dire que ça, c'est peut-être pour moi, ça vous convient peut-être plus, mais c'est à la fin de la journée, c'est eux qui doivent décider avec les bonnes informations. D'accord. Et alors aujourd'hui, à quoi ressemble l'avenir et quels seront les challenges que vous allez devoir affronter? Pour moi, l'avenir est peut-être courte parce que je suis en fin de carrière. Donc, ma plus grande challenge, c'est de savoir comment lâcher le bébé parce que je n'ai pas trop envie de… Lâcher le bébé? Lâcher le bébé. Donc, ça fait plusieurs années que mon mari dit « Quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? » Pas tout de suite, je dis pas tout de suite. Et bon, dans le personnel, mon associé, il aimerait bien « Quand est-ce que je vais faire? » Mais je ne le fais pas et je n'ai pas envie de le faire tout de suite. Dans les années qui viennent, mais il faut que je trouve la bonne… J'attendais en fait que la société soit bien structurée avec les gérants de différentes agences. Je pense que Arthur, notre directeur financier, soit suffisamment longtemps avec moi pour avoir compris tous les aspects d'une entreprise. Parce qu'il y a beaucoup de choses entre les parties juridiques, les parties commerciaux, la partie administratif, la partie financière, la gestion de personnel. C'est ce qui est le plus dur. Voilà, donc je lui ai dit « Quand il nous a joint, il faut cinq ans avec moi. » Donc, ça fait trois ans qu'il est avec moi. Donc, il reste deux ans. Il reste deux ans peut-être. Entre guillemets. Non, mais ça n'empêcherait d'être un peu moins impliqué tous les jours. Fonctionner différemment peut-être. Fonctionner différemment. Puisque j'ai encore des choses à apporter, je pense. Bon, évidemment. Et puis… Après, à fur et à mesure, ils me mettent en dehors à fur et à mesure, certainement. Oui, et peut-être transmettre d'autres choses, d'autres idées. Enfin, voilà, il y a peut-être… Aujourd'hui, on est devant… Oui, oui, c'est ça. On est ensemble. Ce n'est peut-être pas quelque chose que vous aviez l'habitude. Donc, il y a peut-être d'autres choses à faire qui peuvent être super intéressantes du fait de votre profil, en fait. Comment transmettre tout ça. Oui, aussi. Et aussi, j'ai un très grand réseau qui peut aussi leur apporter des clients potentiels. Parce que toutes les semaines, j'ai quelqu'un dans mon réseau qui m'appelle pour demander soit de mettre en vente quelque chose, ou qu'ils ont un ami, ou est-ce que je peux faire de leur ami qui est à cœur. Voilà, donc c'est toutes les semaines. Donc, je pense qu'il faudra s'arrêter là et je pourrai leur apporter mon soutien. Il y a toujours plein de choses à faire. Après, finalement, c'est décider ce que vous avez envie d'être. C'est quoi votre prochaine étape, en fait, quand vous avez envie de fonctionner. Et alors, justement, si vous voulez recommencer votre entreprise, que feriez-vous différemment ? Oui, c'est une bonne question. Parce qu'évidemment, j'ai commencé très jeune, sans avoir aucune formation dans des entreprises. Sauf que mon père était un grand chef d'entreprise. D'accord. Mais donc, c'était un peu dans les gènes, ou même dans les conversations à table avec mon père. Mais j'ai commencé sans vraiment savoir. C'était un instinct, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, je me renseignerai davantage. D'accord. Peut-être sûr, les différents aspects. Mais à l'époque, c'était plus facile d'avoir une entreprise. Quand j'ai commencé en Angleterre, on avait un seul papier à remplir. Nom, adresse, téléphone. Et voilà, on commençait son entreprise. Non, c'est parce que vous étiez en Angleterre, je pense. Parce que ce n'est pas la France. En France, ça n'a jamais été simple. Donc, bon, peut-être en Angleterre, c'est légèrement plus difficile, mais pas beaucoup aujourd'hui. Je vois qu'il faut une heure, peut-être Maxi, pour monter son entreprise. Je pense que c'est beaucoup plus simple en Angleterre. Donc, ben oui, mais bon, j'ai fait ça de tête, des idées que j'avais prises de droite et de gauche. Et voilà, c'était l'instinct. Mais aujourd'hui, je ne compterai pas seulement sur mon instinct. Je pense que je regarderai un petit peu plus une formation pour démarrer. D'accord. D'accord, pour démarrer. Alors, aujourd'hui… Surtout en France. Oui, surtout en France. J'ai commencé en France, ben j'ai commencé dans une entreprise. Donc, j'ai passé deux ans dans une entreprise, donc pour essayer de comprendre. Donc, j'ai fait ça. Mais quand j'ai commencé tout seul, face à l'administration, ce n'est pas simple. Non, c'est… Et puis, alors, ça ne l'est jamais. Je ne sais pas si on peut vraiment apprendre en plus, mais ce n'est effectivement pas simple. Oui, oui. Et surtout étrangers. En France, on était, avec Michael, très… Nous sommes des ambassadeurs de notre pays, mais on était conscients qu'on n'était pas chez nous. Et donc, on devait faire des choses correctement, suivant les règles en France. Et donc, on était toujours très soucieux que l'entreprise soit gérée et prête à n'importe quel moment pour un audit sur quoi que ce soit dans l'entreprise et qu'on soit dans les règles. Waouh, super. Ça doit être une grande structure et une grande organisation que vous avez mis en place. Bravo, c'est top. Aujourd'hui, vous avez un site internet. Si on veut vous retrouver, voir un peu ce que vous faites. Oui, on a deux sites internet. On a www.maxwellbaines.com. OK. Donc, et ensuite, on a vineyardsbordeaux.com. Vineyards, c'est de vineyardsbordeaux.com. .com. .com. Karine, merci. En tout cas, notre interview va se finir maintenant. En tout cas, merci pour votre temps. Merci pour votre histoire. Le partage de toutes ces années, c'est génial ce que vous avez réussi à mettre en place. Bravo, parce que c'est impressionnant ce parcours. Cette capacité à, quelque part, rebondir dans un autre pays qui n'est pas le sien, ce n'est pas toujours simple. Donc, merci pour votre temps et merci pour toutes ces belles histoires. Merci beaucoup. Et voilà, merci pour cette occasion de parler avec vous. Merci. 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 Merci.